Les spéciales de l'info sur Sensation. Les spéciales de l'info sur Sensation, on parle Europe aujourd'hui et plus précisément les actions et missions de la Maison de l'Europe des Yvelines et du Centre Europe Direct. Alors, quels ont été les grands projets, avant de parler un peu plus spécifiquement de la Maison de l'Europe et du Centre Europe Direct, quels ont été les grands projets de l'Europe que vous avez mis en avant ces dernières années ? Alors, au cours des dernières années, on va dire des cinq, six dernières années, il y a eu un grand partenariat stratégique avec plusieurs pays européens autour des valeurs de l'Europe. Donc, solidarité, tolérance et paix. La mise en œuvre du pacte vert dans les zones rurales avec six autres pays européens. Et bien évidemment, la mobilité des jeunes en rupture sociale, scolaire et professionnelle, via le programme Erasmus+, pour lequel on demande des bourses. Alors, également les encadrants de ces jeunes, on a un programme qui permet de les faire partir sur de plus courtes durées, pour qu'ils aillent se former auprès de leur père, à d'autres techniques éducatives dans des projets européens, et aussi des ateliers de formation intergénérationnelle à l'anglais et au numérique. Alors Marie-Raphaël Minier, parce que je ne vous ai pas présenté, vous êtes manager au Centre Europe Direct. Votre rôle, justement, avec ces projets mis en place par l'Europe, quels sont-ils ? Est-ce que c'est d'abord d'informer ou est-ce que c'est d'accompagner, justement, les citoyens ? Alors, c'est les deux. C'est d'abord les informer et surtout rendre visibles et tangibles, concrètes, palpables, les actions de l'Union européenne. Par exemple, l'intelligence artificielle, où tout le monde se dit, bah oui, on va statuer, mais ok, que fait concrètement l'Union européenne ? Et surtout de provoquer des temps d'échange privilégiés avec un public qui est parfois éloigné ou mécontent des décisions européennes, sans parfois bien les connaître. Voilà. Et vous proposez plusieurs fois dans l'année, donc, des conférences, des rendez-vous avec les citoyens. Quels sont les objectifs de ces rendez-vous, de ces conférences ? Alors, l'idée, c'est vraiment pas de livrer un cours magistral, mais vraiment d'ouvrir le dialogue avec les citoyens et d'essayer de faire venir toutes les tranches d'âge possibles. Voilà. Et alors, sur quelle thématique ça va porter ? On a parlé de l'intelligence artificielle, notamment. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques qui sont finalement essentielles à cette Europe et que vous mettez en avant ? Oui, absolument. Cette année, bien évidemment, on va traiter aussi les élections européennes, mais du coup, pas que. C'est élargir à l'importance de la démocratie à l'échelle européenne et à quoi servent nos députés. Ça va être, bien évidemment, les politiques migratoires, la commémoration de l'élargissement de 2004 de l'Union européenne et la lutte contre la désinformation. Très important. Plein de sujets essentiels. Merci beaucoup, Marie-Raphaëlle Minier, d'avoir répondu à nos questions. Et nous, on se retrouve très vite pour d'autres thématiques sur Sensation.